Bien, venant à Farazki Poupa, Kongo Sava. Oh Kongo Nini, Kongo Kikoso, Kongo Sava Nde, Makambo. Hashtag, l'idéologie toujours devant, devant. Tout le monde s'ava comme Kongo Sava quoi. Veni www.kongosava.com, Farazki Poupa, Kongo Sava. Sava ? Montez mes okés, Kongo Sava, non quittez à l'île ta peine. Oh Toi, qui prendra le bonheur. Maintenance aux hakiki poupa église, fondée par l'ândou à la batterie, elle ne tomber twice à frère de la fille. Alors, je vais me le battre sur la mort et je vais dire à toi de profiller mor bornes, on signifie les bénévoles. earthquake…. leaves sings, ennial succincts, Scary, Er projeto. Ça va, j'espère que vous allez très bien chez vous. Aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale parce que nous allons parler d'un fait de société qui bat le record depuis la semaine passée. Et nous allons parler de l'ex-couple de Mike Calambay et de Peniel. Alors, comme vous le savez déjà, dans tous les réseaux sociaux actuellement, on est en train de voir les photos de Peniel qui a subi des abus par rapport à son ex-mari. Elle a dit dans son témoignage, s'il faut l'appeler ainsi, qu'elle a été battue avec la ceinture et de sur quoi elle était enceinte. Je ne vais pas revenir dans les détails parce que vous avez déjà suivi par-ci, par-là, sur YouTube, sur Instagram, Facebook. En tout cas, c'est dans tous les réseaux sociaux en tout cas. Alors, la raison d'être de cette émission spéciale est de donner notre avis par rapport à ce qui se passe. Parce que nous donnons les nouvelles. Alors, quand il y a un fait qui fait le boum en ces moments, nous devons en parler. C'est sur toutes les bouches. On a besoin d'écouter tous les avis. Et bien, voici notre avis. Tout ce qui est en train de se passer en ces moments, nous, nous sommes au niveau des États-Unis où on parle de droits de la femme. C'est vrai, nous sommes africains, nous sommes venus de l'Afrique, mais nous vivons à l'étranger. Cela peut être, c'est le même cas. Ceux qui vivent au Canada, je ne sais pas moi, en Europe en général, en Asie ou à l'étranger. En tout cas, on respecte les droits, non seulement de la femme, mais les droits des personnes. Alors, ce qui est en train de se passer, on a vu dans les réseaux sociaux que plein de gens étaient en train de condamner la jeune sœur Péniel. Que voilà pourquoi elle a étalé sa vie de couple comme ça, pourquoi elle a tout mis dans les réseaux sociaux, c'est pas du tout bien, ça montre qu'elle est immature, ça montre que si, 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 c'est là, tout, c'est blablabla. Vous savez comment ça s'est dit. Mais, d'un autre côté, vous ne trouvez pas que cette dame, elle était sous pression également, depuis qu'elle a à faire divorce entre elle et son ex-mari a commencé. Il y a plein de gens qui l'ont condamné, voilà, il y a trop d'émissions, en tout cas, vous avez suivi partout dans tous les réseaux. Il y a ceux-là qui l'ont condamné qui disaient que voilà, ce n'était pas une bonne femme, soit disant parce que c'est une congolaise américaine. Parce que toutes les femmes, très souvent, quand on dit, voilà, bah si, il y a poto, les femmes qui vivent à l'étranger, voilà, c'est comme ça qu'elle agit. Les femmes qui ont grandi ici ou les femmes qui sont nées ici, bien que les parents sont venus avant, eux qui ont immigré, puis ils sont nés ici, ils ont une certaine mentalité de l'étranger. Mais avoir cette fille, c'est vrai, chaque personne a son caractère, a son mauvais côté, personne n'est parfait. À la voir, c'est une fille qui se voit, elle est calme, elle est posée, elle vient d'une très bonne famille, rien qu'à la voir en fait. Je ne vais pas être pour elle ou contre son mari par rapport à l'éducation. Parce qu'il y a ceux-là qui disent que voilà, elle doit être impolie, c'est pourquoi ça a poussé le mari à la frapper. Vous croyez que c'est une raison pour frapper une femme? Parce qu'elle est impolie? Parce qu'elle a été têtue? Parce qu'elle s'est mal comportée? Est-ce que c'est comme ça que vous vous comportez avec vos enfants, vos propres enfants? Est-ce que vous croyez vraiment que le fait de parler à cette femme, elle n'aurait pas dû écouter? Il y a bien des histoires qui se passent dans le couple qui se traitent juste par la communication. Les hommes africains, en tout cas c'est le fort des hommes africains. Ils se comportent en demi-dieux, ils se comportent comme ils sont tout permis, à eux la fidélité, à eux de tabasser la femme, à eux de faire n'importe quoi dans la famille, sans y rajouter l'irresponsabilité et tout ça. Non monsieur, apprenez à changer. Nous sommes en 2020. On dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Alors c'est à vous de faire le choix. Vous êtes du côté des imbéciles ou vous êtes du côté des intelligents? C'est vrai, on a grandi avec une certaine culture. Depuis nos maisons, dans les bas âges, dans nos familles, il y a ceux-là qui sont sortis des familles polygames, il y a ceux-là qui sont sortis des familles monogames. Peut-être le papa tabassait la maman. Peut-être quand eux ils grandissaient, on les tapait. C'était tout à fait normal. Quand tu fais une gaffe, c'est la gifle, c'est ceci, c'est cela. Mais quand on est marié, est-ce que c'est vraiment important de reproduire tout ce qui est vous, vous avez subi dans votre enfance, ou vous avez vu votre papa faire sur votre maman? Vous ne pouvez pas vraiment changer? Les mamans africaines, je ne vais pas me limiter aux mamans congolaises, parce qu'en tout cas, c'est une culture qui est en tout cas dans toute l'Afrique. Éduquez vos enfants garçons. Quand vous avez des garçons dans la famille, éduquez-les dans le respect de la femme. Éduquez-les à respecter leur soeur à la maison. Quand il y a un conflit, il ne faut pas lui dire, toi, tape-le. Toi, fais ceci. Non, non. Le fait de dire à la personne, de lui taper, c'est un exemple qu'il garde même quand il va grandir. Que voilà, si ma femme gaffe, ou si ma petite soeur gaffe, je vais la taper. C'est ce qu'on est en train de reproduire maintenant là. Et on se dit que c'est une bonne culture. Quand la femme, elle est têtue, quand elle est impolie, quand elle est ceci, elle est ceci, là, il faut la taper. Même quand vous avez vos propres enfants, des fois, ils sont impolis, des fois, ils font des gars. Est-ce que vous les tapez toujours? On donne des punitions. On les met à côté, on les parle sérieusement. Il faut changer les techniques, changer la façon. Vous ne voyez pas que cela ne vous honore pas? Quand une femme te provoque, soi-disant, on t'a provoqué. On te dit, mais ouais. Soi-disant, on t'a provoqué. Oui. Mais il faut apprendre à se maîtriser. Ici, chez nous, à l'étranger. On vous dit qu'on vous dispute avec votre femme et que ça ne va pas. La tension montre réellement. Il faut sortir de l'appartement, sortir de la maison. Allez-y à l'extérieur. Allez marcher. Allez prendre de l'air. Cela va vous aider à diminuer votre colère. Quand vous allez revenir, celle que vous avez laissée dans la maison, elle sera tempérée également. La température va baisser. Et peut-être que l'histoire pourra passer. Pourquoi vous voulez toujours montrer que vous êtes le plus fort? Que moi, c'est l'homme. Moi, c'est ceci, c'est là. Apprenez à vous surpasser. Cela va amener un certain respect. Même cette femme-là qui ne vous considérez pas. Elle va voir que vous commencez à changer. Elle va commencer à vous respecter. Si elle avait un mauvais caractère ou elle était impolie ou je ne sais pas moi comment, elle va commencer à changer. À moins qu'elle soit imbécile également. Comme on dit les soeurs, les imbéciles ne changent pas. Mais c'est vraiment une situation déplorable. Après tout ce qu'on a vu en image, après le soi-disant témoignage de notre jeune sœur Péniel, voilà l'ex-mari qui s'amène, qui nous fait une vidéo. On croyait qu'il allait s'excuser, demander pardon. Il vient là pour dire que c'était des accusations gratuites. Accusation gratuite pour dire que son ex-femme l'accusait à tort, que tout ce qu'elle disait était des mensonges. Si c'était des mensonges, pourquoi votre propre frère, je ne sais pas moi, cousin, a confirmé qu'également vous l'a frappé. Vous l'avez frappé. Et toutes ces marques autour d'elle, elle se les a faites elle-même. Donc, Ami Betakie Moko, Vous prenez des gens pour de con ? Mon frère, réponds-toi. L'orgueil, ça ne sert à rien. Chante soi-disant, j'allais dire chante de l'éternel, soi-disant homme de Dieu. On commence à supposer soi-disant par rapport à vos actes. Comment je veux dire que c'est un chante de l'éternel, que c'est un homme de Dieu ? Les actes ne les montrent pas. Vous chantez Jésus, soyez des exemples. Les gens se réfèrent à vous. Les gens, quand ils veulent prier, entrer dans la profondeur de la prière, se réfèrent à vos chansons. Parce que tout ce qu'on est en train de voir maintenant là, ça nous met à penser que, et qu'à l'extérieur, vous êtes des chrétiens, des frères, mais à l'intérieur, vous ne l'êtes pas du tout. À part cela, nous avons l'affaire Maï Kalambay à gauche. Voilà l'affaire de notre fameux frère Moïse Mbillé, qui sort également. Abus, toujours abus. Les mamans, commencez à dénoncer. Dans l'église des dieux, c'est comme si, c'est comme on dit, c'est comme la poule qui cache ses poussins. Vous cachez les hommes des dieux. Vous les cachez pourquoi ? C'est en dénonçant les mauvais actes, en dénonçant les abus, que ces gens là vont changer leur façon de faire. Ils vous séduisent en cachette. Ils vous disent des douze paroles en cachette, que voilà, c'est la parole de Dieu. Nous avons l'oblaki boé, salaboué. Et toi la soeur, quand tu écoutes ça, tu lui dis, oh que c'est un homme des dieux, c'est comme un saint, tu t'es confie. On abuse de toi, on te dit, on te donne un peu d'argent, on te dit, tu vois si tu disais ceci, c'est là par rapport à l'homme des dieux, cela ne sera pas bien, pour l'église, et ceci, c'est là. Et tu t'étais, maman, commencez à dénoncer. Les mamans pasteurs, quand ça ne va pas, commencez à dénoncer. Comment vous allez aider ces gens là à changer ? C'est vrai, en tant que chrétien, on parle de la prière. C'est vrai, c'est bien. Tosam Belaka, non seulement pour nos familles, Tosam Belaka, pour les hommes des dieux. On prie aussi pour les hommes des dieux. Mais dans certains cas, il faut commencer à dénoncer. Voilà un monsieur qu'on dénonce, si je devais revenir, à monsieur Mike Tyson, quelqu'un qu'on dénonce, il vient là, il dit, « Ah, il y a des accusations gratuites. » Je suis juste désolée du désagrément qu'il y a créé Internet. Il y a des accusations gratuites. Il y a des accusations gratuites. « Humilie-toi, Dieu va t'élever. » L'Église, cessez de protéger ces gens-là. On dit, les gens qui sont tout autour des pasteurs, tout autour des chantres de l'éternel. Non, je répète, on dit, l'entourage, tous ces hommes-là, ou femmes, qui sont tout autour des soi-disant hommes des dieux, parce qu'on commence à douter si vous êtes les hommes des dieux réellement, avec tout ce que on est en train d'écouter, soi-disant chantres de l'éternel. Vous n'arrivez pas à conseiller ces gens-là. Je pense que vous êtes là comme des fanatiques. C'est bien de prier pour eux, comme j'ai écouté, tantôt, d'autres personnes disaient, « Priez pour eux, ça va les aider à changer. » Mais il faut commencer à dénoncer. Quand ces actes deviennent publics, avec cette honte-là, ils ne sauront plus faire des abus. Quand vous cachez toujours, cela va continuer. Aujourd'hui, c'est peut-être la sœur, les sœurs que nous voyons là, peut-être c'est la sœur, c'est une personne, juste une sœur que vous avez connue dans l'église. Demain, ça sera votre propre fille ou votre femme. Et le lendemain, ça sera peut-être votre nièce. Alors, ne croyez pas que vous serez épargnés. Ça sera tour à tour. Commencez à les dénoncer. Mon frère Mike, il me dit « Toi, demande pardon. » Quand tu vas demander pardon à Dieu, quand tu as volé, quand tu as péché, est-ce que tu vas dire à Dieu « Si j'ai péché, ou bien si j'ai injuré, ou bien j'ai volé, c'est parce que telle personne m'avait poussé ? » Ou non, la personne m'avait trop énervée, c'est pourquoi j'ai péché, Seigneur, Seigneur pardonne-moi. Non, tu dis quoi à Dieu ? Tu reconnais, reconnais, c'est simple, reconnais tes actes, humilie-toi, demande pardon à ton ex-femme, demande pardon aux femmes indignées. C'est comme ça qu'on devient grand dans la vie parce que maintenant, on te voit comme de la poussière. Les gens ne te respectent plus. Vous ne voyez pas que votre respect maintenant est dans la poussière ? Il faut se rélever. Je ne sais pas moi comment vous pensez, vous prenez, vous mettez de l'orgueil au-dessus et vous vous mettez de l'orgueil, vous dites homme de Dieu. Franchement, Moïse Mbi est de la même façon. Humiliez-vous. Vous ne voulez pas vous marier, soi-disant, je ne suis pas encore prêt, patati, patati, Vous voulez être célibataire juste pour abuser des soeurs, pour avoir les femmes quand vous voulez. Vous voyez comme Dieu vous dévoile ? Dieu vous fait sortir à nu maintenant. Tout ce que vous faites en cachette va commencer à sortir petit à petit. Répondez-vous. Voilà, c'était le ras-le-bol de ce soir. C'était une émission spéciale de Congo Savant. En tout cas, on a ras-le-bol de tout si ce n'est pas sur Internet avec les hommes de Dieu par-ci, hommes de Dieu par-là. On avait autant d'histoires sur les autres musiciens soi-disant païens s'il faut les appeler comme ça parce qu'ils se disent musiciens chrétiens. Il y a eu des histoires sur d'autres musiciens. On en parle et on continue à en parler et avec ceux des chrétiens, on va continuer toujours à parler, changer, changer des mentalités, changer des cultures. Les mamans, éduquez vos garçons dans le respect de la femme parce que les enfants, quand ils sont petits, c'est quand ils apprennent. Ils copient de vous, ils copient tout ce qu'ils voient autour d'eux. Banna ba kopya, ka ou ba paran ba sala, ka seko zaki paran ou, banda yiko, papa banda ko beta, mama wa mouna ka, atike nan ou nan moutou. Yepeer a kou bal, a banda ko beta moua sinaye. Eh, roso bota banna, banda ko eduke, bango do le basage. Ma bo konayo, e beta ka batu, te ma bo konayo, simbayo, mo loba ke mouta lukobitoumba, tu va te défendre. Mais il ne faut pas dire à l'enfant, osana kanda beta moutou. Osana nini, non, ça ce ne sont pas des bonnes habitudes. Surtout entre, quand ils grandissent, entre frère et soeur. Tu vas voir une maman qui va dire à son enfant, petite soeur na salili kambou, ou la petite soeur qui fait quelque chose, une bêtise, tu dis au grand frère, beta ye, beta ye, c'est comme ça que l'enfant va grandir, il se dit, ok, soka salili kaf na bêtise, moi si ba beta ka ye, et tike nan moutou. Et ils grandissent avec. Il faut les interdire de les basage. Moi si basi mba ka ye te, moi si azali maman, azana ajna, azala moukye, azala petite soeur na, azala grande soeur na, azala nan, il faut apprendre à les respecter. Voilà, c'est sur cette note que je vais vous laisser. On se retrouve très très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner sur Congo Sava, Congo Sava Nde Makambou. Alors, tozongi encore en forme, la 2020 Oyo, on redémarre à fond. Alors, restez branchés sur votre chaîne. Babilo Kamala mouyeza kouya ebele. Donc, bo sabone, lisoussou, bo partage, bo aime, bo li kandenge siste m'angweza la. Voilà, c'est Congo Sava Nde. Ok, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada